La banque en réalité prête de l'argent, c'est son métier, mais son vrai métier c'est de gérer des flux financiers et de gérer du risque. Et donc par rapport à ça, la banque va essayer de se sécuriser en te disant « Eh bien si tu mets 15% d'apport sur le montant du bien, si je ne te finance pas les frais de notaire que tu les finances toi-même, au moins on est assuré que le crédit associé au bien sera couvert par l'éventuelle vente du bien, sauf si bien sûr le marché s'effondre. » Mais la logique c'est que dans un marché flat, dans un marché légèrement haussier comme on a connu sur les 30 dernières années globalement, et bien la banque ne prend pas beaucoup de risques sur la valeur du bien. Elle sait que le bien est un actif et que l'immobilier est solide en France. En revanche, ce qu'elle ne voudrait pas, c'est que tu achètes un bien de 100 000 euros, que tu empruntes pour les travaux, que tu empruntes pour les meubles, que tu empruntes pour les notaires, que tu empruntes éventuellement pour les frais investissements locatifs et donc elle se retrouve avec un bien que tu as acheté 200 000 même si tu as fait une excellente affaire et qui actuellement a un crédit en cours de 250 000 et là elle se dit qu'elle aurait peut-être un risque.